Nous allons continuer sur la même lancée et parler aujourd'hui des structs, les structures comme en C ou en C++ et dans d'autres langages aussi. Donc nous allons juste commencer par dire, ok, nous allons créer une structure qui s'appelle user et une autre structure qui s'appelle to-do et on va dire qu'un user a plusieurs to-do. Donc on va commencer juste par préparer le terrain pour afficher tout ça. On va dire, ok, le type et puis on passe à la ligne, au lieu de Z, on va afficher U et U encore. Ça ne va jamais mouler d'afficher le premier U. Ok, d'accord, et c'est quoi U pour le moment ? On va dire que c'est une structure et pour définir une structure, on utilise le mot-clé type, puis le nom de la structure et puis struct. On va dire que pour le moment, notre struct, c'est juste un user a juste un name. Ce sera suffisant pour le moment, pour tester. Et hop, c'est bon. Donc le type, c'est un main user et la valeur actuellement, c'est un truc vide parce qu'il a un seul attribut name qui est de type string et le default value de string, c'est une chaîne vide. Donc là, on va juste dire name. Kurosaki Ichigo. J'espère que les gens savent au moins qui est ce monsieur, parce que sinon, c'est pas joli. Ok. Donc, il y a différentes façons d'initialiser ou de créer une struct. On va dire S. Il est égal à un new user. On va juste remplacer le dernier U par S. Ok. Là, vous voyez que c'est une référence à user. Quand on utilise new pour initialiser un certain type de données, il nous retourne un pointer au lieu d'une instance simple. Donc là, ce sont les différentes manières de faire. Et on a dit que chez nous, on va dire qu'un user a plusieurs to-dos. Donc, on va commencer par créer le type to-do. Ce sera aussi une structure. Vu que Go n'est pas un langage orienté objet, il n'y a pas de classe. Il n'y a pas de data class comme dans d'autres langages, Scala, Kotlin et autres. Ici, on utilise les structs pour représenter, disons, les objets et plus tard, leur attacher un comportement ou un behavior. Donc, on va dire qu'un to-do, il a un texte, mais le X vient avant le T. Et est-ce qu'il est done ? Ok. Donc, nous allons créer un to-do. to-do texte. On peut bien faire des choses cette fois. Et hop, il faut qu'on l'utilise pour ne pas avoir de problème. On va dire, faire pause. Et on va utiliser le T. Ok. Donc là, on a un autre type, on a la référence S. Et puis le to-do lui-même. Et pour dire qu'un user a un ensemble de to-do, on va juste dire que c'est un to-do, c'est une liste ou une slice de to-do. Ok. Et juste pour que ce soit moins bizarre pour certains, je vais mettre user après la définition de to-do. Ça n'a pas d'importance, mais juste pour la lisibilité, pour que quand vous regardez, ok, to-do c'est plus haut, vous le trouvez. Donc, si je réexécute, rien ne change, sauf que maintenant, on voit que notre type user a un tableau vide ou une slice vide. C'est parce qu'on ne lui a pas encore assigné de to-do. Donc, on va juste dire, on va essayer la chose de manière suivante. User.todos égale. Et maintenant, comment rajouter ce to-do à la liste ou au slice ? On va juste faire le truc le plus simple. On va utiliser append et on va lui donner t et on va voir ce que ça va donner. Ok, c'est vrai, on n'avait pas réaffiché le... On doit réafficher notre to-do. Et, ok. Là, c'est le to-do. On réaffiche t. T, 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 t. Ok. So. Why doesn't it work ? Pourquoi ça ne marche pas ? Ou bien, pourquoi on ne voit pas d'effet à ce que nous venons de faire ? Donc, nous allons commencer par enlever ce S juste pour avoir moins de choses inutiles. On va enlever le U. Je n'ai plus besoin du titre parce que je sais ce que c'est. Non, tout ce que je veux, c'est afficher le contenu. Donc là, on voit que le user, c'est Kurosaki Ichigo et puis, on a le slice qui contient ces to-do. Donc, j'ai supprimé les choses dont on n'a pas besoin pour éviter d'avoir des choses qui vont nous empêcher d'avancer, les avoir dans le pied. Maintenant, certains diront que ok, je n'ai pas envie de tout le temps faire user.todos append parce que ce n'est pas cool. L'idéal, c'est de pouvoir dire user.add.todo, par exemple, et lui donner le to-do. Maintenant, comment le faire ? Vu qu'en Go, on n'a pas d'objet. Donc, comment attacher des méthodes à un type de données ? Heureusement que c'est possible. Et le style s'appelle functionsWithReceiver. Je vais dire que j'ai une fonction que je vais attacher à un type user représenté par l'élément U. Et je vais dire addToDo. Et le addToDo, il reçoit un paramètre un to-do. Et pour le moment, on va dire qu'il ne retourne rien. Et tout ce qu'il est censé faire, c'est exactement cette logique. Donc, cette logique, je vais la déplacer et la mettre là. Et puis, hop, new for me that addToDo. Après, je vais vous montrer un truc qui peut vous paraître bizarre au début. Oups, il n'a rien fait. Mais pourquoi il n'a rien fait ? Parce qu'en Go, les données sont copy and write. Là, j'ai un nouvel élément du type user. Si je veux modifier un élément d'un type, il vaudrait mieux que je passe le pointeur à cette donnée. Parce que si je passe juste un U, c'est une nouvelle instance parfois. Ok, désolé pour le mot instance. C'est un nouvel élément de ce type. Mais si je fais ça, ça passe. Donc, quand vous vous attachez des functions with receiver à un type de donnée, quand la fonction est censée altérer les données de ce type ou de cet élément, si par exemple, je dois changer une info, je passe le pointeur et quand je veux juste de la lecture, je n'ai pas besoin du pointeur. On reviendra sur cet aspect au fur et à mesure qu'on avance. Donc, no worries pour le moment. Donc là, on sait comment plus ou moins attacher ajouter un to-do à un user et maintenant, on va voir comment changer l'état d'un to-do. Donc, on va dire, ok, je sais que je vais changer le to-do, donc je vais passer un pointeur et je vais dire toggle, c'est tout. Je n'ai pas besoin de lui passer un state, de lui passer un argument et pour le moment, on va dire, pas besoin de return type. Je vais juste dire que done, ce sera le contraire de la valeur t.done. Donc, s'il était done, il passe à undone. S'il était undone, il passe à done. Pour le moment, rien n'a changé. Il est toujours à false. On va voir si je dis t.tubble, si ça va changer quelque chose ou pas. Tadam ! Ça ne change toujours rien. Pourquoi ? Parce que le to-do qui est dans la collection, on l'a déjà attaché et on n'y a pas accès. Et là, ça marche. Ça paraît bizarre. Pas vraiment. Nous avons créé un to-do. Nous l'avons ajouté à un objet, à un élément de user, à un élément user. Et puis, nous avons altéré plus tard ce to-do sauf qu'on l'avait déjà ajouté à user. Donc, on ne travaillait plus vraiment sur le même élément. Au début, ça peut apparaître bizarre, mais au fur et à mesure qu'on avance, on verra comment écrire du code et quel que soit l'ordre dans lequel on appelle nos fonctions ce sera toujours pareil. Là, c'était plus ou moins juste les basiques. Comment définir une structure, comment lui ajouter une fonction. Et les fonctions qui sont ajoutées à une structure sont appelées et les fonctions with receiver et la syntaxe, disons func et puis le receiver, l'identifiant ou l'identifier de la fonction, puis input, argument, on va juste du axe et puis les returns parce qu'une fonction peut retourner zéro valeur, une valeur ou deux. Pour le moment, on a vu seulement des fonctions très simples. Au fur et à mesure qu'on avance, on verra les fonctions qui prennent un ou plusieurs arguments et qui ont un ou plusieurs retours. Pour le moment, c'est tout pour cette introduction aux structures. Dans la prochaine vidéo, on va rajouter des comportements à une structure de façon réutilisable ou comment on va supporter le polymorphisme en Go en utilisant les interfaces. Merci.